Salut mes petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci à destination des débutants qui souhaiteraient découvrir l'univers de Vanguard. Donc on parlera un peu des univers, un peu comme ça, pour présenter les clans, mais sans rentrer dans les mécaniques et dans les noms des cartes. Donc on va commencer avec la nation United Sanctuary, qui est la plus grande. Donc on va trouver à l'intérieur les clans de chevaliers, avec les royales paladins, qui sont les chevaliers blancs. Voilà, les héros en général. D'ailleurs c'est le clan joué par le héros dans la saison 1. Donc voilà. Ensuite on aura les shadow paladins, qui sont les chevaliers noirs, les grands méchants. Clan joué justement par le méchant dans la saison 1. Voilà. Et ensuite vous avez les gold paladins, qui sont les chevaliers, un peu les deux, qui réunissent un peu les deux. Puisque par moments les deux clans, les royales et les shadow disparaissent. Et les golds sont un peu le rassemblement des deux clans. C'est pour ça que vous allez retrouver des fois des unités qui passent à travers les clans. Ensuite on va parler vite fait des angel fever. Donc c'est un clan à thématique d'anges principalement. Et ces anges sont également, font partie du corps infirmier. Donc ce sont des infirmières, des anges infirmières. Voilà. Ou infirmiers. Ça dépend du sexe de la personne. Ensuite on va avoir les genesis, qui sont en gros des divinités. Donc vous allez avoir des divinités nordiques, comme par exemple ici avec l'exemple de Fenrir. Mais également des divinités japonaises, comme Yatagarasu ici, mais également grec et romaine. Toujours dans les divinités, on aura des oracle think tank. Qui, donc on va avoir des divinités japonaises. Par exemple ici Tsukuyomi, pardon. Et également Amaterasu. Mais on n'a pas que ça. On a également des nonnes combattantes, donc les Battle Sisters. Avec l'exemple ici de Chocolat. Et elles auront toutes des noms comme ça, un peu de ouf. Et vous avez également les Magus, donc des magiciennes, dont le nom est associé à une forme géométrique. Voilà. Pour le United Sanctuary. Et donc on va attaquer Dragon Empire. Alors dans le Dragon Empire, c'est le... Comme son nom l'indique, c'est là où il y a les gros dragons. Et on va commencer avec les Kageros. Kageros qui sont le clan des dragons de feu, pour faire simple. Et voilà. Pour faire simple, je vous mets l'exemple de Dragonic Overlord. Qui a je ne sais pas combien de versions. Et voilà. Ensuite, on aura donc les Narukami. Qui sont eux des gros dragons de foudre, cette fois. À quand les autres éléments, j'ai envie de dire. Enfin, c'est la foudre apparemment un élément, mais c'est pas grave. Ensuite, on va passer au Murakumo. Donc un clan avec des dragons ninja samouraï. En ta gueule. Et également des espèces de créatures un peu plus mignonnes. Qui ressemblent à des yokai. Donc ces petits fantômes japonais. Toujours en dragon ninja de la mort qui tue. Les Nubatama. Donc avec l'exemple là, par exemple, de Kabuki Kongo. Qui envoie des chaînes pour attacher ses ennemis. Mais contrairement à Murakumo. Où vous avez des petites bestioles un peu plus mignonnes. Ici, vous allez avoir des créatures à forme humaine. Des animaux à forme humaine. Donc ici, Mijinga Kupule. Qui est un renard. Non, un loup, pardon. Un loup humain avec... Je sais plus comment s'appelle cette arme japonaise. Cette arme de ninja. Le coup, c'est des gammas, pardon. Et en dernier clan du Dragon Empire. Vous allez avoir les Tachikaze. Qui sont, pour faire simple. Des dinosaures. Des dinosaures armés jusqu'au d'or. De laser, de zuka, tout ça, tout ça. Voilà pour le Dragon Empire. Et ensuite, on va s'attaquer à la Dark Zone. Avec la Dark Zone, avec les Dark Irregulars. Donc là, ça va être des vampires succubes essentiellement. Tout ce qui touche aux arts occultes. A la magie noire. Voilà, pour faire simple. C'est un peu ça. Derrière, vous avez les Palmoon. Les Palmoon qui, eux, vont être des assassins. Avec une thématique sur le cirque. Donc je vous mets ma carte préférée du clan. Qui est l'Ivess. Waifu Intensified. Et pour rappeler la thématique du cirque. Donc les Beast Tamers. Donc c'est des raceurs d'animaux. Mais vous avez également des clowns. Des trapézistes. Des lanceurs de couteaux. Et tout le tralala. Ensuite, nous avons les Spike Brothers. Qui sont les joueurs de football américains. Donc vous allez avoir des joueurs de foot. Des entraîneurs. Des Pampam Girls. Bacou de Pampam Girls. Surtout en Hill Trigger. Donc voilà. Et enfin, nous aurons derrière tout ça. Les Gears Critical. Qui sont les derniers arrivés. Et qui... Comment ? Qui comment ? Vont tourner justement. Comme vous voyez sur leur logo de clan. Vont avoir des rouages. Et dont les personnages vont mettre sa peine un peu à la façon victorienne. C'est à dire que ça va rappeler un peu l'univers steampunk. Et vous avez donc Chronodran. Qui est l'exception qui confirme la règle. Voilà. C'est juste une des rares cartes. Qui n'est pas vraiment de rouages. Enfin, qui n'est pas vraiment steampunk. Ensuite, on va passer à la nation suivante. Megalenica. Donc ça va être tout ce qui tourne autour de l'océan. Avec Aquaforce. Qui, pour faire simple. C'est la marine nationale. US Navy Air Force. Tout ça, tout ça. Voilà. Ensuite, on va avoir les Bermuda Triangle. Qui vont concerner des petites filles qui chantent. Et qui sont des sirènes. Voilà. C'est tout mignon. C'est tout kawaii. Je suis très très fan. Et derrière tout ça, vous allez avoir les Grands Bluts. Qui sont des pirates. Alors, nous avons des vampires. Des fantômes. Et des zombies pirates. Romario n'est pas réellement sapé en pirate. C'est l'exception qui confirme la règle. Comme d'habitude. Voilà, voilà. Et derrière tout ça, on attaque déjà la fin. Il nous reste déjà plus que deux nations à étudier. Donc, on va continuer avec Stargate. Donc, ça va être la nation des gros robots. Des trucs qui viennent de l'espace. Comme son nom l'indique. La porte des étoiles, après tout. Et donc, avec Dimension Police qui est des Power Rangers. Des Megazord. Vous ne me croyez pas ? Vous pensez que c'est des Gundam ? Non, ça tient plus du Megazord. La preuve ! Donc, si on prend Dimensional Robot Goyusha, on remarque que c'est la base. Le personnage, le premier Megazord qui est à l'intérieur. Ensuite, on prend Dimensional Robot. Punaise. Die Dragon. Vous remarquez que c'est le bouclier de Dayusha. Et ensuite, vous prenez... Putain. J'ai plus son nom. Mais, vous voyez que Dayusha a un petit 3 sur lui. 3 qu'on retrouve également sur la carte. L'autre carte. Donc, voilà. C'était pour faire court. Ça vous montre l'assemblage des Megazord. Voilà. En gros robot également, nous allons avoir les Nova Grappler. Et donc là, ça fait du Megazord de base dans ce que vous voyez dans les animes. Ce genre de choses. Avec, par exemple, l'Extreme Battler Victor. Pardon. Et voilà. Et enfin, pour conclure sur cette nation-là, les Linkjokers qui sont des aliens. Les trucs qui viennent de l'espace. Oui, je détaillerai pas plus. Voilà. Et enfin, on termine sur la nation Zo. Donc, ça va être tout ce qui va être en lien avec le monde des êtres vivants. Avec la Grette Nature qui sont des animaux professeurs. Donc, scientifiques plutôt. Avec les Grettes Nature. Donc, voilà. Enfin, les Grettes Nature qui sont des profs. C'est l'université de Cré. C'est tout ça. C'est de la planète Cré. Donc là où vivent toutes les unités. Voilà. Et ensuite, on va trouver les Néonectares. Qui sont donc des fleurs. Des chevaliers fleurs. Voilà. Et vous aurez également des fruits et légumes. Donc, si vous voulez vous monter un deck ratatouille. Ou salade de fruits. C'est le clan qu'il vous faut. Voilà. Et donc, je vous mets l'exemple de... Hey, yo, pineapple pour les fruits. Mais il y a des tomates. Il y a des oignons. Voilà. Il y a pas mal de trucs. Il y a des citrons. Bref. Et le dernier clan, c'est les Megacolony. Qui sont des insectes. Qui forment une mafia. Donc là, avec l'exemple du Scarabée. Donc, le Beetle. Nous voilà. C'est pour faire un peu plus... Voilà. Bon. Il y a deux autres clans. Enfin. Deux. Trois. Trois clans dont je parlerai pas. Puisque c'est pas des clans principaux. Je veux notamment parler de Toucan Rambou. Qui est un clan totalement à part. Un peu troll. Parce que ça vient pas de l'univers de Vanguard à la base. Les Cré-Elemental. Qui sont un clan. Qui se mélange dans un peu tout. Puis comme leur nom l'indique. Ça se rattache généralement à des éléments. Donc on va avoir. Earth, Elemental. Donc l'élémentaire de Terre. L'élémentaire de Lumière. Light, Elemental. Bref. Mais derrière ça, ils ont un prénom. Mais. Je vous donne pas d'exemple. Je peux vous laisser rechercher. Et on aura également. Étranger. Qui prend des trucs qui viennent de totalement ailleurs. Par exemple. Keroro. Qui va être transformé. Donc la grenouille. Il va être transformé en. En Blaster Blade. Donc l'unité que vous avez vu dans les Royales Paladins. Qui va devenir Blaster Keroro. Voilà. Vous pouvez également jouer Spider-Man. Voilà. Étranger. C'est un clan qui n'est jamais sorti en anglais. Du coup. J'en parlerai vraiment pas. Par ce petit. Ce petit paragraphe. Que je viens de vous faire. Donc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez la partager. Pour faire découvrir l'univers de Vanguard. Tout ça. Tout ça. Dans la description de la vidéo. Vous trouverez Astropole. Pour. Pour voter justement. Sur les clans. Qui vous intéresseraient. Que je décortique. Sur les mécaniques. Donc là. J'essaierai de faire appel. A des spécialistes. Enfin. A des joueurs de clans. De ces clans là. Pour en parler avec vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Qu'on se retrouvera peut-être. Pour donc ces vidéos. Sur les mécaniques de clan. Qu'il y aura probablement. Des vidéos. Sur les noms des cartes. Je prends l'exemple. Des divinités. De Tété. Ou de. Mince. De Genesis. Vérifier si l'image. Qui est affichée sur la carte. Carte pardon. Correspond à l'image traditionnelle. Ou si elle a été vraiment modifiée. Ce genre de petites choses. Voilà. Les noms. D'où espiraient les noms. Ce genre de choses. Donc voilà. Et du coup. Je vous dis à ciao. A plus. Et on se retrouve. Pour de prochaines vidéos. Allez ciao.